C'est ma TV vous présente la chronique culturelle et on est en pleine semaine de relâche c'est pour la chronique culturelle il y a des films pour le relâche aussi bonjour ça va bien ça va très bien depuis lundi le cinéma ça va très bien effectivement effectivement donc le film québécois d'animation qu'attaque le brave beluga va être présenté jusqu'à lundi prochain donc jusqu'au 13 mars pour profiter de la relâche au complet donc on sait même lundi c'est congé pour pour les enfants donc on présente ce film là jusqu'à trois représentations par jour donc 10 heures le matin 13h30 et 19h30 il faut faire vite pour vrai ou arriver vraiment d'avance pour être sûr de d'avoir le temps de profiter de du casse-croûte aussi veut pas donc on présente ce film là jusqu'au 13 et juste une mention ce samedi c'est encore une représentation du cinéma optimiste donc le club optimiste offre les 50 premiers billets pour les les moins de 17 ans je peux dire juste les enfants c'est vraiment pour les moins de 17 ans donc les 50 premières personnes qui se présentent pourront bénéficier de cette de ces billets là donc vraiment uniquement pour la présentation de 13h30 le samedi donc c'est ce qui se passe pour la semaine de relâche on complète on a fait du spectacle en fait lundi dernier et là on poursuit en cinéma donc cinéma qu'attaque jusqu'à lundi inclusivement et à partir de mardi ladies night je me demandais pourquoi ladies night mais effectivement donc magic mike la dernière danse qui est présentée 14 15 et 16 mars prochain donc oui effectivement c'est pas pour toute la famille c'est une partie de la famille seulement qui peut voir ce film là mais tout de même qu'il y a des bonnes critiques quand même pour ce type de film on change de registre complètement aussi donc le dernier film de marvel qui sera présenté à partir du 17 mars donc le fameux inkman et la gaip qui est présenté du 17 au 23 mars toujours à la salle pour une seule assurance et le fameux film québécois on a eu plusieurs demandes donc oui on présente le plongeur à partir du 24 mars et jusqu'au 30 mars c'est un film de francis leclerc si je me trompe pas effectivement fait beaucoup parler comme le livre avait beaucoup fait parler il y a quelques années je sais pas si vous aviez eu l'occasion de le lire vraiment intéressant ça ça avait fait lire plusieurs personnes oui vraiment et je pense que d'après ce que j'ai vu le film et le livre se rapprochent c'est bien fait je pense que ça vaut vraiment la peine de venir voir pour vrai comme tu dis il y a vraiment d'une bonne critique ce film là donc ça sera présenté chez nous enfin et il y a d'autres films qui s'en viennent donc probablement un autre film québécois qui va s'en venir le fameux creed aussi je crois qu'on est rendu à trois donc plusieurs bons films qui s'en viennent à notre programmation et il y a toujours les aventuriers voyageurs qui continuent donc à la fin du mois de mars les 26 et 27 mars c'est du côté de l'italie qu'on voyage donc le centre de l'italie quand même donc les voyages reprennent mais on les continue ici aussi donc c'est une belle façon de voyager côté spectacle ce vendredi à la salle promutuelle on peut revoir ou revoir Pierre-Luc Pomerleau mais il m'a dit que le spectacle était complètement différent même si c'est toujours en rodage pour un mois l'année dernière si vous l'avez vu attendez vous pour même spectacle c'est complètement différent voici un extrait ça fait presque un an que le spectacle ce est en rodage quel changement qu'on va voir depuis le mois de juin l'année dernière pour dire en juin c'était si je me souviens bien des premières fois que je testais le tout ce que j'avais comme matériel potentiel pour faire le spectacle donc je me souviens à cette époque là j'avais même une feuille avec à peu près tout mon texte à côté de moi sur le petit ben donc c'est sûr ça a beaucoup évolué il ya encore des numéros qui font partie là de cette version là il ya même des choses qui sont apparues et disparues donc je vous épargne ces numéros là c'est une bonne nouvelle mais de manière générale ça non ça a quand même pas mal évolué il n'y avait pas d'imitation à l'époque quand j'ai fait mon passage à Montmagny mon premier passage puis là ben là le show est ponctué d'imitation d'où le titre moqueur polyglotte mais vous êtes reconnu pour vos imitations justement ça vous est venu comment ça l'imitation dans votre vie je ben j'ai toujours été capable de faire ça c'est comme c'est comme un dent je sais pas trop mais quand j'étais plus jeune au secondaire j'imitais les professeurs fait que c'est venu comme ça je suis de la génération où j'ai vu cette espèce de vague d'imitateurs des années 90 donc c'est peut-être là qu'il est je voyais je les voyais faire je voyais que j'étais capable moi aussi mais quand j'ai commencé à faire de la scène je voulais pas nécessairement jouer cette carte là pour moi c'était important d'être considéré comme un humoriste tu sais parce que je suis pas j'ai pas l'impression que si j'avais commencé tout de suite en faisant des imitations je pense qu'on m'aurait catégorisé puis c'est pas nécessairement ça que je voulais c'est comme un peu plus une carte cachée que j'avais puis là ben là je me suis dit ben pourquoi pas là j'ai un bon show de stand up pourquoi pas venir bonifier puis saupoudrer un peu avec ce talent là alors il vous est possible de voir l'entrevue en entier que j'ai fait avec pierre-luc pomerleau soit au cma tv.ca ou encore sur la page facebook de cma tv et c'est là que vous retrouverez l'entrevue aussi avec ramon chicharon qu'on va vous proposer en quelques instants mais tout d'abord je voulais qu'on en parle le spectacle a lieu samedi et il y a un 6 à 8 qui est présenté à oui effectivement donc on invite les gens c'est en collaboration avec l'AMRC de Montmagny et même le CAE donc on se rassemble on vient faire un petit 6 à 8 pour commencer la fête on va le dire comme ça mais l'AMRC va en profiter en fait pour faire le lancement de la programmation culturelle qui a donc les activités à venir dans les dans les prochains mois donc c'est une belle façon de se rassembler le 6 à 8 est gratuit donc les gens qui veulent juste venir côtoyer ou venir jaser tout simplement ça nous fait plaisir de vous accueillir bien entendu ça vous prend un billet pour venir voir le spectacle de ramon chicharon ça va être un spectacle très festif ça va vous donner le goût de danser et même de voyager pour vrai pour l'avoir déjà vu en spectacle c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait mais c'est le meilleur pour en parler c'est vraiment lui donc voilà c'est vrai ramon chicharon c'est un beau coup de soleil voici l'entrevue le samedi 11 mars prochain à 20 heures à la salle promutuel il va faire chaud ça va être agréable on va avoir envie de crier on a servi ça pour favor avec ramon chicharon bonjour ça va très bien vous ça va merci ça fait plus d'une quinzaine d'années même presque vingt ans que vous êtes du côté de montréal donc vous connaissez bien les québécois vous connaissez notre climat mais votre musique est toujours aussi chaude oui oui ça fait bien spécialement à l'hiver parce que c'est tellement dur le côté de il n'y a pas beaucoup de soleil mais cette musique ça peut s'amener un petit coup de soleil à l'hiver québécois et ce coup de soleil vous allez l'amener j'imagine avec votre plus récent album qui est paru l'année dernière exactement l'album d'estello d'estrellas donc un album qui parle beaucoup d'amour si je ne me trompe pas exactement c'est aussi une réconnexion avec la nature j'ai passé beaucoup de temps en nature pour faire les côtés de composition et j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder les étoiles pendant la nuit c'était comme une sorte d'inspiration pour pour écrire les paroles de cet album comment vous décririez cet album là et votre musique en particulier je pense que cet album c'est c'est vraiment en fusion des caraïbes de la colombie avec toutes les influences de québec de montréal parce qu'on a on a la chance d'avoir plein de musiciens qui habitent dans la même ville qui viennent de plein culture et c'est incroyable de pouvoir mélanger toute cette culture ensemble dans un travail musical dans votre mélange de culture vous êtes allé chercher des collaborations vraiment intéressantes est ce que vous pouvez me dire de quelle façon vous avez choisi ces artistes là oui on a eu la chance de faire très belle collaboration par exemple avec natacha canapé fontaine et c'est on a fait une chanson qui s'appelle contigo escapar c'est une chanson qui part justement de la reconexion avec la nature et c'est une chanson aussi qui est allée encore plus loin dans les côtés de que c'est une chanson c'est la première chanson en espagnol et en inou je pense que c'est de l'histoire de la de la humanité je fais ma recherche j'ai rien tuvé d'autre vous avez effectivement vous utilisez beaucoup l'espagnol entre autres dans vos chansons parce qu'il y a aussi de l'anglais il y a plusieurs langues là que vous avez décidé de chanter exactement oui il y a l'espagnol l'inou il y a aussi les créoles dans l'ancien album et c'est vraiment c'est vraiment génial de pouvoir traverser toutes les frontières on dirait les frontières interculturelles Est-ce que c'est votre premier passage à Montmagny ? Ah c'est une bonne question je ne me rappelle pas si on a déjà joué à Montmagny et ouais c'est une bonne question je ne me rappelle pas si on a joué déjà peut-être ça fait quelques années Alors ça sera probablement ou peut-être une découverte à ce moment-là pour vous et peut-être pour les gens d'ici aussi et qu'est-ce qu'on va voir sur scène ce 11 mars prochain ? Oui on va être quatre musiciens sur scène et on va faire de la musique avec des rips du Caraïbes de la Colombie mélangé avec des sons électroniques avec des sons plus actuels pour vous faire voyager un peu dans le Caraïbes Et mesdames et messieurs pour avoir écouté les albums je peux vous dire que ça va être difficile de rester assis sur sa chaise ce soir-là Merci beaucoup Ramon Chicharron on pourra vous voir donc samedi le 11 mars 20h à la salle Promutuelle à Montmagny une invitation des arts de la scène à bientôt Merci à bientôt, ciao ciao Alors la fin de semaine se déroule du côté de la salle Promutuelle et là on se déplace jusqu'à samedi le 18 mars pour de l'humour encore Oui encore de l'humour donc une habituée de Montmagny je dois le dire comme ça Cathy Gauthier qui revient avec son quatrième one woman show qui s'intitule classique donc Cathy revient avec son grand classique En fait elle a un très franc parler disons-le comme ça donc elle va ouvertement nous dire ce qu'elle pense de certaines situations et tout ça mais Cathy pour avoir vu son spectacle c'est un très bon show donc vous allez rire amplement Il reste quelques billets donc il faut faire vite mais oui ça se passe du côté de la salle Edouine Bélanger Et c'est là qu'on reste aussi pour dimanche après-midi 19 mars 15h Oui Reste-tu des places? Quelques places pour Guylaine Oui parce que quand Guylaine Tanguay passe à quelque part habituellement c'est plein Habituellement c'est plein puis pour vrai ça sera plein j'en suis certaine donc 19 mars c'est un dimanche le spectacle est à 15h Donc durant la pandémie Guylaine a fait trois albums donc trois différents albums inspirés un album inspiré plus de Ginette Renault donc c'était Ginette Renault à sa façon Elle a fait un autre album sur les chansons de Céline Dion donc Céline Dion à sa façon à sa façon et son troisième album ça a été les coups de coeur en fait de son public mais présenté à sa façon Donc le spectacle s'appelle à sa façon à ma façon donc c'est vraiment un beau mélange de toutes les meilleures chansons qu'elle a pris de ses trois différents albums dans la fête en fait durant la pandémie Donc on aura une belle j'étais pour dire une belle soirée mais c'est en après-midi donc on aura un très beau moment avec elle mais t'as raison à chaque fois qu'elle vient c'est toujours extraordinaire Elle est reconnue comme une artiste très très généreuse Totalement et je vous confirme qu'elle l'est aussi Vendredi 24 mars on va dans la jeunesse cette fois-ci Oui donc on accueille Alicia Moffett qui a été découverte à La Voix donc il y a quelques années de ça Vraiment un style pop, électro, R&B Donc une artiste à découvrir que les jeunes la suivent beaucoup sur les réseaux sociaux Et je crois qu'il y a eu une petite annonce à son sujet qui sera la prochaine animatrice je crois d'une certaine émission C'est moi ça? Occupation, moi je connais pas ça, c'est nouveau quoi? Oui c'est ça, donc elle sera là avec nous le 24 mars prochain et il y aura une première partie à ce spectacle là un autre artiste vraiment à découvrir un peu dans le même style donc Pelche sera là vraiment en première partie c'est pour l'avoir entendu dernièrement c'est un gars qu'on va attendre parler de plus en plus Le lendemain c'est complet, c'est Simon Leblanc pour la... Combien de thème fois? C'est déjà complet bien entendu donc Simon ça fait vraiment plusieurs fois qu'il vient avec ce spectacle déjà qui est son troisième spectacle je sais c'est complet puis là même si vous appelez j'ai... on n'a plus de cachette là c'est terminé pour vrai Peut-être on travaille fort pour avoir une supplémentaire mais j'ai de grands doutes peut-être que la tournée se termine, il y a peut-être d'autres choses qui se pointent mais ça nous fera plaisir de l'accueillir quand même le 25 mars prochain à la salle Edouine Déjà la troisième supplémentaire pour Simon Leblanc Oui je pense que oui tu dis troisième puis j'ai l'impression quatrième je sais plus parce qu'il y a une année qui est venue deux fois dans la même année mais pour deux spectacles différents fait que c'est peut-être ça qui mêle un peu Et le lendemain parce que oui il y a un spectacle le dimanche en après-midi aussi c'est Mélissa Bédard Mélissa Bédard, un spectacle ça fait partie des spectacles qu'on reporte un peu depuis la pandémie Mélissa qui vient en dimanche après-midi à 15h pour son spectacle Ma mère chantait toujours on aura l'occasion de s'en reparler prochainement peut-être la semaine prochaine Bien sûr, merci beaucoup Cynthia La Montagne, bonne semaine à toi Merci Donc rendez-vous pour une autre chronique culturelle mercredi prochain C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle